... Bonsoir, Maria. Bonsoir, Robert. Comme tu es belle. Oh, merci. Je suis vraiment contente d'être avec toi. J'ai aussi très envie de toi. Je t'ai confié avoir eu plusieurs partenaires, dont certaines relations sexuelles sans protection. Je préfère qu'on fasse un test de dépistage avant d'aller plus loin. Mais voyons, t'es en santé, propre, éduqué. Tu n'as aucune maladie. Les infections transmises sexuellement n'ont rien à voir avec l'éducation, la classe sociale ou la propriété. La plupart des infections sont invisibles, sans picotement, sans odeur, sans signe apparent. Alors, je devrais peut-être moi aussi faire un test. On va où pour se faire dépister? Il y a des cliniques un peu partout. Il y en a sûrement une près d'ici. Se faire dépister est un moyen de dissiper tout doute sur la présence ou non d'infection. C'est un moyen de se protéger, ainsi que de protéger ses partenaires sexuels. Ça permet de recevoir les soins appropriés si un test est positif. Il faut voir ça comme une routine de santé. Et le test consiste en quoi exactement? On pose quelques questions sur les types de pratiques sexuelles afin d'identifier les tests à faire. On procède au prélèvement de sang, d'urine ou encore un prélèvement de la gorge, vaginale ou anal. C'est selon les pratiques sexuelles de la personne. C'est rapide et ça ne fait pas mal. Alors, il faut combien de temps avant les résultats? Ça dépend des cliniques. Généralement, une entente est convenue avec le patient pour la remise des résultats. Bon. Et la confidentialité? Les résultats ne sont transmis qu'à la personne concernée et je suis tenue au secret professionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada